pourquoi faire du js quel intérêt de ce langage déjà ça permet de faire beaucoup de choses tout un tas d'applications qui tourne aujourd'hui en javascript par netflix ça tourne sur des télés ça tourne sur des téléphones ça tourne sur votre navigateur il n'y a rien à installer hop tu t'appelais un bim papa tu tues hop c'est quand même de la bombe atomique c'est qu'en javascript donc pour certaines applications ça te permet de vraiment faire beaucoup de choses il ya donc possibilité de faire une application sur toutes les plateformes c'est aussi vraiment facile à déployer parce que un site internet toi une page web youtube parce que les gens n'ont pas besoin d'installer un truc sur leur handi où c'est facile c'est accessible donc tu as cette dépouche ce déployage instantané ton application ça c'est un gros atout est aussi que tu n'as pas besoin de beaucoup d'outils pour le faire un éditeur de texte un navigateur tu peux faire de la script c'est parti et c'est aussi le langage que moi je maîtrise c'est le langage que j'ai choisi parce que je me suis posé ces questions là il ya aussi une grosse communauté de personnes derrière donc ça veut dire que tu as trouvé facilement de l'aide tu vas voir voilà c'est un milieu qui est très actif donc il se passe beaucoup de choses il ya beaucoup d'innovation beaucoup de de librairies pour faire plein de choses qui existent beaucoup de personnes qui l'utilisent donc ça c'est aussi une force du langage gros écosystème très actif qui peut être aussi épuisant parce que ça avance trop vite chacun fait les choses à sa façon c'est un langage qui est très permissif c'est un peu bordélique c'est très libre c'est un langage c'est un peu comme un pote tu vois tu pas en soirée avec lui et puis là il voit que tu oublies tes clés le gars te dit rien tu vois parce que pour lui dans sa tête le fait que tu oublies ses clés tes clés ça va pas t'empêcher de prendre la voiture d'aller jusqu'à chez toi ça t'empêcher d'ouvrir la porte on est pas là donc pour l'avance pas un problème quand tu arrives devant la porte elle veut dire non tu peux pas voir porte n'a pas tes clés si tu les a laissé sur la table chez janvier là tu te retournes tu fais javascript pourquoi tu m'as pas dit ça un moment où j'oubliais mes clés parce que c'est le un des problèmes d'un langage permissif et souple comme le javascript c'est que le retour des heures généralement est assez tardif dans ton dans ton code donc je vais essayer de vous montrer comment un peu contrer ça comment débugger votre programme et comprendre ce qui se passe mais vous allez voir c'est pas pas forcément facile c'est pas un langage facile donc voilà tu vas en chier tu vas en chier mon gars tu vas en chier